la vie et la mort pour toi c'est la capacité de contrôler tout la capacité de non c'est même au delà de la notion de contrôle visiblement c'est une notion de de pouvoir exploser quand on a envie de pouvoir détruire quand on a envie de pouvoir construire quand on a envie derrière il ya une manière d'être mégalomane pour toi que tu n'assumes pas tu n'assumes pas ta mégalomanie une forme de je peux tout avoir et je le sais peut-être que tu te refuse à l'exprimer ouais ta relation avec la vie et la mort c'est ta manière ouais d'exploser quand on a envie d'exploser de redistribuer les règles les cartes de ton de ta réalité quand on a envie donc c'est encore du rapport à l'extérieur pourquoi parce que tu t'y autorises pas tu te penses assujettie à la nature comme une plante serait assujettie à de l'eau et au soleil tu te penses faire partie de la nature alors que la part de toi à laquelle je suis en train de communiquer de réinformer n'est pas assujettie à la à la vie à la mort à la nature tu est l'énergie qui sous-tend ce jeu de vie et de mort tu peux tu as le droit de redistribuer les cartes dans ta vie tu peux ne pas respecter les règles tu peux ne pas tu peux être quelqu'un d'autre je te dis ça parce que derrière ça résonne mais je vis dans une prison dorée j'ai j'ai trop de poids pour les épaules pour pouvoir bouger si je bouge c'est là il c'est un iceberg qui se détache et c'est la raine marée et ça va faire mal donc tu te donnes des excuses au changement tu te donnes des excuses extérieures au changement sans en niant l'effet que ça fait pour toi c'est à dire c'est ça qui crée ta prison dorée et l'archétype de la sorcière pour le coup c'est en lien avec la vie et la mort oui un bon lien alors en quoi c'est en lien ça me parle de communauté entre femmes ça c'est le premier étage de réconciliation avec le féminin bon c'est un peu bateau ce que j'ai dit d'accord je vais aller un peu plus profondément que représente l'archétype de la sorcière pour toi un avènement de quoi un avènement de ta réelle part de parole ça me parle ça vient me parler de ta manière de mesurer les mots ta manière de toujours faire des pas mesurés de toujours calculer mais pas calculer pour calculer calculer pour sauver ta peau calculer pour ta survie calculer pour ne pas te faire prendre parce que derrière tu en as peur tu as peur de te faire griller tu veux non ok je reste sur ça tu as peur de te faire griller tu préfères rester seul avec toi même sans accomplir qui tu es sans détruire ce que tu as déjà construit en niant même ce que tu as déjà construit ouais je pense que j'ai à peu près tout dit pour le groupe alors c'est le dosage de notre vie on se contente d'un alors qu'est ce que ça veut dire on se contente du minimum on se contente de notre petitesse en en cachant notre côté à notre grandeur on fait petit parce que on est petit on a un rapport avec l'extérieur on se prend pour des merdes on a un côté on a un côté comme ça sans les autres je ne suis rien sans les autres je ne peux pas faire les autres ne sont pas nous et nous ne sommes pas les autres quand est-ce qu'on va commencer à poser nos tripes sur la table qu'on va aller fouiller au fond de notre ah mais oui il y a il y a un frein à ça à aller chercher ce qui nous fait vraiment triper dans le sens dans le sens original du thème qu'est-ce qu'il y a dans mes tripes que je cache c'est ça la ressource cachée pour toi et c'est quelque chose que l'on cache c'est quoi ? un faire valoir on adore structurer on se on se dit intuitif alors qu'on adore structurer les choses on aimerait être à la place de ceux et celles qui dirigent le monde comme un espoir caché d'être puissant et puissant parmi les puissants toutes ces ambitions tout ce feu à l'intérieur nous brûle nous consomme jusqu'à jusqu'au moment où on assume où on assumera de de le montrer de le révéler de l'utiliser de faire esclave la matière d'en faire notre propriété et faire esclave la matière et d'en faire notre propriété ça veut dire que les autres seront là pour nous autant qu'on est là pour les autres mais nous on se contente je suis là pour les autres et du coup je me sacrifie pour l'autre et ça c'est mal placé merci pour ta question femme de la lune merci pour la lune